Actuellement, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas du tout. C'est une relation qui ne vous rend pas heureuse. C'est une relation qui vous rend heureuse pendant un petit laps de temps quand vous voyez la personne. Et après, c'est les montagnes russes émotionnelles. Tout de vous vous dit que c'est important pour vous de quitter cette personne. Et pourtant, rien de ce que vous ressentez vous permet de le faire. En fait, vous, au fond de vous, tout ce que vous souhaiteriez, c'est que cette relation puisse évoluer dans une relation amoureuse de couple. Vous avez envie de faire votre vie avec cette personne. Cette personne, vous sentez que vous avez une bonne vibration avec lui. Vous passez des bons moments. Et puis, vous vous dites, tiens, moi, j'aimerais bien avoir une place beaucoup plus importante dans son cœur, dans son agenda aussi. Ça, c'est ce que vous rêvez de vivre. Dans la réalité, c'en est tout autre. Dans la réalité, vous passez après son sport, son agenda, sa famille, ses projets professionnels. Et en fait, vous êtes une personne que cette personne a la joie de vous rencontrer. Certainement, peut-être que vous passez de très beaux moments quand vous êtes ensemble. Et que ces moments, du coup, se réitèrent. Et de par le fait que ces moments se réitèrent et que la personne vous recontacte, et que le lien est là, vous, dans votre tête, vous vous dites, tiens, certainement qu'il tient à moi, certainement qu'il y a possibilité de vivre une relation amoureuse. Mais ça, c'est justement et uniquement tout ce que vous vous racontez là n'existe que dans votre tête. Parce que dans la réalité, c'est la vérité et la réalité concrète et factuelle en est tout autre. Donc en fait, c'est générant pour vous de tristesse aussi. On va dire que c'est cher payé pour le peu d'instants que vous passez. Comment faire pour sortir de cette situation ? Comment faire ? La première chose, c'est déjà d'être lucide. Lucide. Soyez lucide sur qui est en face de vous. Cette personne en face de vous, est-ce que cette personne en face de vous a envie de vivre une relation avec vous ? Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il vous dit ? Entendez ce que cette personne vous dit. Voyez par ses actes et les faits ce qu'il y en est. Si vous êtes vraiment importante pour cette personne, c'est une évidence que vous faites partie de sa vie. C'est une évidence que vous faites partie de son agenda. C'est une évidence que vous êtes déjà présenté à ses meilleurs amis, à sa famille, que vous êtes complètement intégré dans sa vie. si cette personne a vraiment envie et envisage vraiment une relation amoureuse de couple avec vous. En dehors de ça, la personne peut vous dire, oui mais tu es importante pour moi. Mais factuellement, factuellement, vous êtes, vous êtes ghosté quoi. Vous passez derrière, vous êtes dans l'ombre. On ne vous voit pas. Personne n'est au courant que vous êtes avec lui. D'accord ? Ça voudrait dire, c'est simple, accepter d'entendre cette vérité qui est difficile. C'est que vous ne faites pas partie de ces projets de vie. Vous ne faites pas partie de... Vous n'êtes pas sa chérie. Vous n'avez pas cette place-là. Vous n'êtes pas sa chérie. Et vous n'avez pas cette place-là. Et cette vérité, c'est déjà la première chose que vous avez besoin d'accepter d'entendre. Quand cette personne franchit votre porte, vous savez qui est là. Et vous êtes ok de passer un moment avec cette personne qui n'envisage rien avec vous. Et vous avez besoin d'être en raccord avec ça. La deuxième chose, c'est que du coup, dans cette vérité qui a besoin d'être établie, vous, vous pensez que vous êtes en relation avec cette personne de par la fréquence avec laquelle cette personne vient vous voir. Mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Vous passez des moments avec cette personne. Mais il n'y a pas de relation dans le sens de... Il y a quelque chose qui se construit. Donc, je vous invite à rester lucide dessus. D'accord ? Autre chose qui est importante aussi, c'est que c'est important que vous arrêtez de projeter la relation que vous rêvez de vivre sur cette personne. Comme si vous, vous êtes plutôt dans les potentialités qu'il y a dans cette relation. Plutôt que la réalité. Et il y a un énorme, certainement un énorme écart entre ce qui est potentiellement possible que vous rêvez et qui n'existe que dans votre tête et la réalité, vous voyez. Donc, arrêtez de rêver les choses. Arrêtez de rêver la relation. Soyez dans le réel et dans le concret. Qu'est-ce qui se propose ? Si vous, vous avez envie de vivre une relation de couple, vraiment, ok, comportez-vous comme une... Donnez une chance à cette relation. D'accord ? Investissez-vous si vous avez envie. Donnez une chance à cette relation. Mais il y a un moment donné où c'est important de vous poser, prendre du recul pour dire, ok, j'ai investi, j'ai donné, j'ai ouvert mon cœur. Qu'en est-il ? Est-ce que véritablement, j'ai un retour de cette personne ou cette personne, il y a un changement ou cette personne a envie d'envisager la relation à un autre niveau ? Mais s'il n'y a pas ce désir-là, entendez la réponse. Que la réponse en face, c'est un non, en fait. C'est un non. La personne aime passer du temps avec vous, mais la personne ne désire pas une relation amoureuse de couple avec vous. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc, un autre point aussi qui est important, qui n'est pas facile parfois, c'est important de vous synchroniser du coup à la relation qui est proposée là. Qu'est-ce que cette personne vous propose ? Si cette personne vous propose juste des instants, à vous de vous synchroniser. Arrêtez de donner autant. Synchronisez-vous aussi. Remplissez que le désir de se voir soit d'une intention commune. Vous voyez ? Et puis, il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. C'est que quand je vous ai dit arrêtez de projeter la relation que vous désirez vivre chez l'autre, c'est important que vous prenez soin de la relation que vous rêvez de vivre. Qu'est-ce que je rêve de vivre ? Oui, mais moi, j'ai envie de vivre une relation avec un homme dans une relation de couple où on s'épanouit ensemble dans le temps. D'accord, donc vous voulez une relation stable qui se construit et qui s'épanouit dans le temps. Ok, c'est ça que vous désirez. Prenez soin de cette relation que vous voulez vivre. Et c'est l'offre et la demande. Vérifiez si la personne en face de vous a envie de vivre cette relation ou pas. Si la personne n'a pas envie de vivre cette relation, la réponse, elle est là. Mais soyez responsable, mes amis. Soyez responsable. Si vous avez tous les signaux que cette personne ne veut pas être avec vous, c'est hyper clair, mais que vous, vous faites le choix quand même d'ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur, soyez, prenez la responsabilité de ce choix-là. Parce que ce n'est pas parce que vous allez investir quoi que ce soit dans la relation que l'autre est obligé de vous aimer. Ce que vous donnez ne dépend que de vous. L'autre n'est pas obligé de vous donner quelque chose en retour. Non, l'autre vous donne quelque chose en retour que s'il en ressent dans son cœur, naturellement. Donc en fait, prenez la responsabilité de votre choix et de vos actes. Et stop en fait. Arrêtez de vous comporter comme une victime où vous allez à chaque fois dire oui mais c'est un pervers narcissique, c'est un salaud, c'est un... Non en fait, mes amis. Non. Chacun est libre dans son monde. Chacun est dans sa réalité et chacun est libre. Et si vous avez pris soin de communiquer, en fait c'est juste que c'est difficile à entendre mais c'est important d'entendre. Et c'est à l'instant où vous arrêterez d'être victime à chaque fois mais que vous reprenez le pouvoir en vous disant ok, ok d'accord, je prends la responsabilité des choix que j'ai fait de rester. Donc je prends la responsabilité de toutes les façons d'être déçue. Je prends la responsabilité d'avoir eu cet espoir qu'on puisse être ensemble. Mais je prends la responsabilité de n'avoir pas entendu la réponse. Donc je me suis mise à mal toute seule. Et c'est ok. Et c'est à l'instant où vous prendrez cette responsabilité que vous serez à même justement de... J'allais dire de transmuter, de transmuter, de changer, de bouger de là. Mais s'il n'y a pas cette responsabilité mais que vous allez à chaque fois dire oui mais je donne, alors si on ne me donne pas, le problème c'est l'autre. Vous n'allez jamais vous en sortir en fait. D'accord ? Donc vous avez besoin de redevenir propriétaire de cette relation que vous rêvez de vivre, d'en prendre soin. C'est à vous de prendre soin de ça. Et de décider si oui ou non, quelle personne vous convient oui ou non ou pas. D'assumer vos choix pleinement. D'accord ? Et si malgré tout ce que je vous ai dit là, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous pousse quand même à ouvrir votre porte et que vous n'arrivez pas à arrêter, certainement que vous avez besoin d'être accompagné. Parce que cela peut venir soit d'un trauma de l'enfance, de par le rejet, et que le rejet est finalement un sentiment connu pour vous, et que finalement à chaque fois vous revenez vers un sentiment qui est connu, et que en réalité vous avez de la difficulté à recevoir, et la difficulté aussi à se sentir aimé, puisque c'est un sentiment inconnu pour vous. Donc c'est quelque chose que vous projetez de vivre, mais ce n'est pas qu'un état de fait, une vibration qui est déjà installée, qui fait que naturellement c'est ce que vous allez vivre. Donc ce sentiment-là, même si dans votre enfance vous n'avez pas ressenti que vous avez été aimé naturellement pour qui vous êtes, il est possible de par la déprogrammation, la reprogrammation, d'implanter ce sentiment-là dans votre vibration intérieure, pour que vous puissiez la vivre, dans une relation de couple. La deuxième chose, au terme d'un accompagnement, il est peut-être important d'aller déprogrammer tous ces points de dépendance que vous avez avec cette personne. parce que votre cerveau vous dit que vous aimez cette personne de par cette intensité que vous ressentez quand il vient vous voir. Et en même temps, vous avez une information très importante, c'est que quand la personne vous quitte, c'est la souffrance à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un signal qui vous dit que ce n'est pas de l'amour ou des sentiments que vous avez pour l'autre, mais c'est bel et bien de la dépendance. Et ça, c'est important de les déprogrammer pour que vous puissiez être libre, déjà, parce que la dépendance équivaut que vous êtes victime en demande à chaque fois. Mais que vous puissiez, à travers la déprogrammation et la reprogrammation, justement, reprendre confiance en vous, de la considération de soi et de l'amour de soi pour que vous puissiez enfin dire je sais la relation que j'ai envie de vivre et je suis à même de me positionner par amour pour moi. Voilà. Donc, si vous êtes concerné par cette situation, n'hésitez pas à me contacter pour une séance diagnostique afin qu'on puisse faire l'état des lieux. Et moi, je serais vraiment ravie d'être à vos côtés pour vous amener à un éclairage et vraiment vous aider à passer à autre chose. Voilà. Je vous dis à très vite. Et merci de liker la vidéo et de la partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !